Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo pour une surprise. Allez revoir Kobe, Tokyo, on arrive. C'est parti. Tout à l'heure, on se prend au Jeux Olympiques. Tout à l'heure, on va arriver là-haut. On arrive à 15h dans le Jeux Olympiques. Je vous explique un peu le contexte. On sort d'un stage d'acclimatation de 10 jours dans la ville de Kobe. Afin d'être prêt pour les Jeux Olympiques. Bien été reçus, les japonais sont un peu très respectueux. Par contre, on a été très limités dans nos déplacements. C'était seulement le stage et l'hôtel, très simplement. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 500 km qui nous séparent de Tokyo. Il y avait une bonne ambiance dans le sein de l'équipe, avec tous la même envie. Nous voilà à l'aéroport de Kobe. On a une heure de trajet jusqu'au village olympique. Ça nous change de nos 12h de vol Paris-Ousaka. On était une trentaine à faire le déplacement. Lors les 4x100m et les 4x400m. Les derniers à rentrer dans la compétition. On a eu un abarquement prioritaire, mais ce n'était pas un vol à prêter pour l'équipe de France. Tous ces dessins ont été réalisés par des fans. Et c'est trop bien fait. On est dans le pays du manga et ça se voit. Moi j'ai grandi avec Dragon Ball Z, Naruto. Dans ce moment, je regarde un manga qui est hyper lourd qui s'appelle Jujutsu Kensen. Et c'est en partie ce que j'aime dans ce pays. Le manga, l'anime, ça fait partie de leur culture. Et c'est ce qui fait leur richesse. La première chose à faire une fois dans le village, c'est de valider son accréditation. C'est un indispensable, c'est un passe-partout. C'est l'équivalent d'une carte d'identité pour la durée des Jeux Olympiques. Voilà un des moments les plus attendus des Jeux, le village. Le village olympique, c'est 23 bâtiments comptant jusqu'à 5000 appartements pour accueillir 11000 athlètes participant pour ces Jeux. C'est juste énorme. J'avais fait Rio et je trouve toujours ça aussi impressionnant de me retrouver dans un village olympique. On a été gâtés pour ces jeux, on a réussi un welcome bag. Dans ce welcome back il y avait un Samsung S21 avec des Buds Pro, ça c'était le feu Je vais vous montrer un peu la vue de ma chambre Donc j'étais en chambre avec les gars, ça c'était cool Donc on partageait une chambre de 5 Et du coup il y avait deux chambres de 2 et une chambre solo J'avais la chambre solo, j'avais vue sur le bâtiment des italiens Du coup je vais en profiter, j'ai passé dans la chambre des filles Pour vous montrer la vue sur la baie qui était pour le coup vraiment stylée Dans la chaleur, dans la joie et la bonne humeur Direction la cafétéria, la nourriture c'est la vie, il y en a pour tous et pour tous les goûts La cafétéria est sur deux étages avec de nombreuses tendres de nourriture venus du 4 coins du monde Ça nous a fait du bien parce qu'on a pu manger beaucoup plus de variétés Comme vous pouvez le constater on mangeait en face d'une vitre pour éviter que le virus se répande Bon gars, on a trop souffert, mange ! On vient d'arriver, le stade d'échauffement Je m'entends qu'on s'entendre, il y a quelques temps, et dans chaque temps, il y a une merde Ça c'est une chose surprenante et qui se fait souvent dans les grands championnats, c'est le coin snack Ici vous ne manquerez rien, il y a de quoi manger et de quoi boire Ce qui est le plus important pour la compétition ou même pour un entraînement Le stade est immense avec une capacité de 50 000 spectateurs Ça me donne trop envie de courir même si je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de public Ok, deuxième journée, là on se retrouve pour notre dernier entraînement avant la compétition On s'est retrouvé sur le stade d'entraînement pour être au calme et pouvoir faire des passages de qualité avant l'échéance J'ai oublié de vous dire qu'on avait des badges qui nous permettaient d'avoir des boissons dans tous les bâtiments Donc on avait du boire Red, Coca-Cola et plein d'autres boissons, toutes à notre disposition Tu peux me payer ça s'il te plaît ? Je te paye quoi ? Tu peux m'acheter ça s'il te plaît Ok, lequel ? Ok, je te fais ça La compétition commence demain, du coup je décide de faire un check-in chez l'ostéo Avec les gars, on s'est tous rejoints dans une chambre pour garder la finale de 200 mètres On sait très bien que ça va être de la folie On est parti, on est parti On est parti Oh ! Le départ Oh ! De Grasse ! Oh ! De Grasse ! De Grasse ! Oh ! De Grasse ! Benarek, de Grasse ! De Grasse ! De Grasse ! Ça y est, on y est, c'est aujourd'hui la série du relais 4x100 mètres. Je suis motivé et concentré, l'équipe l'est aussi et l'objectif c'est de passer en finale. On est à l'aveugle, on a le couleur neuf, c'est un peu à la place du lièvre, mais c'est pas pour autant qu'on va se donner un maximum pour éviter que les autres équipes nous rattrapent. Les passages les plus importants de ma carrière, je donne le témoin à mon petit frère dans la compétition la plus convoitée. C'est un truc de malade. À ce moment-là, je me dis que ça passe pour la finale, mais malheureusement, dans la deuxième série, il y avait d'autres équipes qui ont couru plus vite que nous. on a tout donné et il n'y a aucun regret. Merci, merci. L'aventure olympique touche à sa fin, la compétition est terminée pour nous, on rentre en France. Un grand merci au staff médical qui nous ont soutenus tout au long de cette aventure et à tous les bénévoles qui se sont dévoués pour ces jeux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce vlog sera inspirant pour vous. Et voilà le moment le plus attendu. Je vous propose de gagner un t-shirt olympique pour y participer. Il faut me follow sur Instagram, YouTube et surtout commenter sous la vidéo. À vous de jouer. Peace out. Sous-titres par Jérémy Diaz